Générique 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 Par là bas et notamment il y avait de la canne de sucre Alors j'en ai pas récupéré c'était juste histoire de De faire un petit peu de repérage aux alentours Donc globalement en fait Pour vous faire un petit repérage justement en vidéo Cette fois ci ici c'est une zone assez plate Et je pense y installer mon village Oulala je vois qu'il est déjà 19h va bientôt falloir aller dormir donc on va vite Aller chercher la canne de sucre Donc là on a une sorte de ruine qu'on ira explorer Aussi à l'occasion Et qu'est ce que Qu'est ce qu'on peut dire d'autre là bas il y a une petite forêt aussi C'est pas mal on ira récupérer du bois à l'intérieur Voilà globalement donc on va tout simplement Commencer par établir notre Notre village Il y a toujours ces petits lags par contre ça j'ai pas réussi à la régler Donc notre village au niveau de Aux alentours de là où on va invoquer Finalement la déesse des saisons On va l'appeler comme ça on va l'appeler la déesse des saisons Je sais pas exactement si c'est son nom exact mais C'est plutôt stylé comme nom je trouve Donc voilà c'est elle qu'on va tenter de réinvoquer D'ailleurs je vais reprendre des petites fleurs là Je crois que j'ai pas réussi à les ramasser Voilà pourquoi ça les ramasse pas ok Quand je suis sur fluffy ça veut pas les ramasser et je ne peux pas descendre Si c'est bon je sais pas pourquoi je pouvais pas descendre de fluffy Ils m'avaient kidnappé Hop et celle là pareil ça veut pas la ramasser j'ai l'impression Je pense que ok il doit y avoir des petits lags Aux alentours bon rien de Rien de très grave on prend la canne à sucre Pareil j'ai l'impression que ça veut pas Trop la prendre ok c'est bon on est bon Et alors j'aimerais bien prendre le fer mais finalement J'ai même pas le temps J'ai même pas le temps parce que la nuit arrive Et on avait vu à quel point c'était compliqué De survivre la nuit dans ce mode là Avec seulement 5 heures Donc on va vite rentrer et aller se coucher Surtout que j'ai déplacé mon lit Donc mon point de spawn a encore été modifié Ce qui n'est pas forcément une bonne chose Puisque si je meurs je vais devoir taper tout le chemin Pour retourner à mon lit Donc voilà c'est pas C'est pas très conseillé A ce stade de l'aventure Je suis en train de couler Ah oui ça va que j'appuie plein de fois sur la barre d'espace Pour nager avec fluffy Ah oui j'ai remarqué aussi J'avais des yeux bizarres du coup Qui ne sont pas mis dans la bonne direction En fonction de là où je regarde quand je suis sur le dos de fluffy C'est assez perturbant Genre là c'est bon Mais là c'est pas très bon Vous voyez les yeux ils suivent pas vraiment la direction que je regarde C'est un peu étrange Alors je crois que mon lit il a Ok heureusement il n'y a pas encore de monstre autour On peut vite dormir Tout va bien Donc voilà il y a 2-3 petits bugs 2-3 petits lags Mais finalement je m'en sors assez bien J'ai l'impression On l'a connu pire Oula Par contre l'arc-en-ciel là C'est pas un arc-en-ciel ça C'est n'importe quoi regardez Il était plus joli quand il était au-dessus de nous Bon après je pense que ça c'est en fonction des C'est peut-être en fonction du jour Je sais pas Ou alors en fonction du soleil qui se lève Bon en tout cas l'arc-en-ciel est maintenant toute penchée derrière Ce qui est un peu bizarre Mais c'est pas grave De toute façon il est là que pour la déco Alors il y a plein de gens qui m'ont dit Ouais bah tu devrais quand même vérifier Si il n'y a pas un trésor au pied d'arc-en-ciel Bon bah là Autant vous dire que pour aller au pied d'arc-en-ciel J'ai envie de vous dire bonne chance Bref en tout cas J'ai récupéré du coup de la canne à sucre Je sais pas si j'en ai assez Mais d'un autre côté il n'y a pas trop le choix Ah mince en fait il m'en faut encore Il me manque encore une canne à sucre Donc on va la faire pousser Tout simplement pour en avoir un petit peu plus Ah oui bah j'aurais peut-être dû faire ça avant de Avant de la découper malheureusement La transformer en papier Mais c'est vrai que là côté canne à sucre Il n'y en a pas beaucoup aux alentours Il y en avait un tout petit peu là-bas Encore on a eu de la chance d'en trouver Mais j'ai l'impression que c'est à peu près tout J'en ai pas vu d'autres finalement depuis le début Donc pour l'instant je pense que le temps de faire tout ce qui touche à la déesse de saison Ça devrait avoir poussé un petit peu Et il manque une seule canne à sucre là Donc c'est pas la fin du monde non plus Alors du coup Il faudrait que j'aille rechercher le petit pot d'argile Que j'avais dû laisser J'ai un petit peu du mal encore à m'orienter ici Mais bon c'est normal je viens de débuter l'aventure Donc le pot d'argile j'avais dû le laisser par là-bas L'avantage au moins c'est que en se déplaçant sur Fluffy Je crois qu'on perd pas trop de soif Donc ça c'est une bonne chose Ah oui du coup le pot d'argile a disparu lorsque j'ai invoqué la déesse Ça c'est pas une bonne chose On va quand même prendre une petite fleur au cas où Avec nous Est-ce qu'il me restait de l'argile pour en faire un deuxième Sinon il va falloir que j'aille en récupérer à nouveau Regardez même le cochon a des yeux bizarres Il y a plein d'animaux comme ça qui ont des yeux Je sais même pas comment décrire ça Mais en tout cas je trouve ça plutôt drôle Il y en a qui ont trouvé ça très bizarre et très perturbant Personnellement je trouve ça assez drôle pour le coup Ah mais c'est vrai qu'il m'avait redonné des fleurs pour invoquer la déesse Donc j'ai même pas besoin de refaire le pot en fait Si je fais juste ça normalement Alors encore faut-il qu'elle tombe dans l'eau Voilà Normalement ça devrait invoquer la déesse Oui ça fonctionne Bon bah parfait Tant que j'ai un stock de fleurs finalement j'ai pas besoin de refaire toute la manipulation Pour invoquer la déesse Mais au moins j'ai tout ce qu'il faut si jamais j'ai besoin de refaire ce fameux stock de fleurs Donc elle m'avait demandé Si je dis pas de bêtises Voilà du ramener du bois Donc on va commencer par faire ça Euh... On va commencer par faire ça Euh... Je vais regarder si il y a Kansu qui avait poussé Euh... On peut aller... Bah notamment on peut aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de cette structure assez originale qu'on a par là-bas Euh... Et en plus je vois qu'il y a du bois à côté donc on va faire d'une pierre de cou Je prends également la nourriture pour nourrir Fluffy Euh... Je pense que je vais récolter un petit peu de nourriture également en chemin Et euh... Donc on va plutôt s'attaquer aux forêts parce que Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres en fait dans cette grande plaine J'ai pas envie non plus d'enlever le peu d'arbres qu'il y a dans la plaine Ce serait pas très joli Donc voilà on va s'attaquer aux grandes forêts ici Surtout qu'il me semble de mémoire du coup que les arbres se coupent directement Donc c'est peut-être le bon plan Est-ce que ça va couper tout l'arbre en faisant ça ? Hum... Je pense qu'il faut que le tronc flotte Et à partir du moment où le tronc flotte ça va le tout couper non ? Euh... J'ai pas trop l'impression que ça fonctionne sur ces arbres là Euh... Ça doit mieux marcher sur... Voyons voir sur celui-là qui a un petit arbre Non bah ça le fait plus Mais il me semblait pourtant que j'avais un mod Enfin... Ah oui non c'est ça d'accord Ok ça fait disparaître les... D'accord ça fait disparaître les feuilles Parce que je pensais que j'avais un mod qui me permettait de récupérer très rapidement du bois Mais en fait ça fait juste disparaître les feuilles pour éviter qu'on ait un truc moche au-dessus de nous Donc je comprends, je comprends, je comprends C'est pas ce que je pensais, c'est pas un mod qui permet de couper les arbres Juste avec un coup de... Un coup de hache Ce serait trop simple vous me direz Donc voilà, nous on est là quand même pour construire un village Il faut faire un minimum d'effort pour construire un village Et ça commence bien sûr par la récolte des ressources de base Forcément c'est comme ça qu'on va construire nos premières maisons D'ailleurs c'est pas nous qui allons construire la première maison Elle va se construire automatiquement par le premier villageois du coup qui va nous rejoindre Il fallait juste avoir les composants nécessaires pour qu'ils soient ensuite intéressés de nous rejoindre Donc voilà, j'ai 35 de bois, ça devrait être suffisant Elle est encore un petit peu à côté, c'est parfait Où est Fluffy ? Je l'entends Ok, il est là, juste à côté On a seulement 3 petites gouttes d'eau de soif restantes Donc ça commence à devenir compliqué cette histoire J'espère qu'on va tenir suffisamment longtemps pour que la canne à sucre pousse Et qu'on puisse se faire un filtre pour filtrer l'eau J'espère qu'on tiendra Du coup, est-ce qu'elle est toujours là la déesse ? Elle a déjà disparu ! Par contre on a récupéré sa fleur donc ça, c'est plutôt une bonne chose Donc, toc ! On va stocker le reste des trucs qui ne m'intéressent pas Voilà, dans les coffres Donc le nid il faut l'ouvrir, ça on connait le principe Voilà, ça offre des petits bonus La nourriture c'est notamment pour nourrir Fluffy Fluffy qui n'arrête pas de s'écarter Malheureusement c'est le truc que je n'aime pas sur cette version du mod Qui est une version assez récente C'est vrai que je ne sais pas pourquoi Fluffy s'écarte souvent en fait Il est rarement à mes pieds Et c'est assez perturbant mais bon c'est pas très très grave Donc ! Alors, normalement j'ai tout le bois du coup Est-ce qu'il faut que je fasse un clic droit avec... Ok ! Parfait ! Merci ! Donc elle me remercie Maintenant on a tout ce qu'il faut Voici donc un structure blueprint Alors je pense que c'est ce qui va pouvoir Tout simplement décider d'où est-ce qu'on place notre premier bâtiment En effet ! Donc on peut choisir la zone où on va mettre notre bâtiment On verra une image fantôme du bâtiment Une fois qu'on a trouvé l'endroit Ok ! Il y aura juste besoin d'attendre un petit peu Pour que le villageois construise la maison Donc c'est un peu le même principe qu'on avait lors de la saison 4 Avec le village Sauf qu'encore une fois ce n'est pas le même mode Donc là je redécouvre Alors elle me dit que si jamais le villageois meurt Il réapparaîtra magiquement Donc là ce qu'on va construire c'est la Carpenter House Donc la maison du charpentier Ah ! Et une dernière chose Donc quand tu auras terminé ce bâtiment Il y a Jade qui va y habiter également Elle habite à l'étage Je te suggère d'aller lui amener une fleur Ah ! Elle sera contente Ok ! Papier Attendez elle m'a donné du papier Ou c'est moi qui avais déjà du papier ? Non c'est moi qui avais déjà du papier Elle m'a donné ça Ouh ! C'est quoi ça ? Ok ! Ah c'est en effet l'image fantôme de la maison Je vois le délire Et bah on va la poser Il y a pas mal de place là On va enlever un petit peu Voilà Toc 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 On va la poser là du coup Ça me parait bien ici Hop ! Petit clic droit Euh ! Preview Sneak plus clic droit pour confirmer Allez ! C'est confirmé mon gars Bonne chance ! Ah ouais regardez il construit la maison J'adore ce genre de mode On voit des PNJ finalement construire Construire de jolies maisons notamment L'aperçu fantôme était plutôt jolie Donc construire de jolies maisons à notre place Ça fait plaisir Est-ce que la canne à sucre a poussé ? Toujours pas ! Bon ! Alors on va commencer peut-être à récolter du fer Je vois qu'il y a une sorte de bloc bizarre avec Des minerais de fer dedans On va peut-être l'enlever d'ailleurs ce bloc bizarre Parce qu'il est un petit peu moche Et vu qu'on va établir notre village ici Je préfère avoir un plan un peu dégagé J'ai choisi d'établir le village ici Parce qu'il y avait ce joli petit lac autour Et surtout j'ai cru apercevoir quelque chose Alors pour l'instant c'est peut-être pas une bonne idée D'aller jeter un petit coup d'oeil Mais je vais vous montrer ça juste après Que j'ai enlevé cette espèce d'amas de pierres Particulièrement moche Il me faudrait une pelle pour créer plus vite Il me semble que j'en avais fabriqué une d'ailleurs Elle doit être dans mes coffres Tiens regardez on a récupéré un petit peu plus de fer Ça c'est tant mieux Limite je trouve plus rapidement du fer ici Que dans les grottes que j'ai explorées jusqu'à présent Donc attendez on va faire chauffer justement le fer Avant d'aller voir ce que je voulais vous montrer Donc ça je vais avoir besoin du charbon Donc on va pas l'utiliser comme ça On va plutôt mettre des planches pour faire chauffer Toc 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 Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer En fait il y a un truc particulièrement bizarre Et je suis pas allé voir dedans parce que c'est un peu dangereux Au niveau du lac ici en fait il y a un trou Alors déjà derrière j'ai l'impression qu'il y a une grotte J'avais pas forcément remarqué Mais regardez il y a un trou énorme Et je crois que ça mène dans une faille où Je sais pas trop en fait on voit pas grand chose Et j'ose pas trop y aller pour le coup Mais j'ai l'impression qu'il y a une belle grotte à explorer Enfin juste en dessous finalement Et ça ce sera pas mal parce que c'est juste à côté du village Donc je pense que côté récolte de minerais On devrait plutôt bien s'en tirer Donc ça c'est la bonne nouvelle La mauvaise nouvelle c'est que j'ai plus que deux gouttes de soif Et que la canne à sucre ne pousse toujours pas Donc va peut-être falloir qu'on fasse une expédition spécialement pour la canne à sucre Tiens la bonne nouvelle par contre Un nouveau une bonne nouvelle c'est qu'il y a encore un petit peu de fer qui traîne On va pouvoir se faire un début de stuff en fer Donc ça c'est plutôt cool Parce qu'avec nos 5 coeurs là Ce sera pas plus mal d'avoir un petit peu de stuff en fer pour se protéger En tout cas aussi j'ai vu donc tous vos commentaires J'ai lu un petit peu tous vos retours du coup pour cette Pour cette j'allais dire nouvelle saison Mais non mais plutôt nouvelle partie de la saison 5 Et ça me fait très plaisir de voir que du coup Bon il y a eu cette petite pause Mais que du coup le retour de la série vous plaît particulièrement Donc ça déjà j'étais très content En plus visiblement le choix des modes Alors certains n'apprécient peut-être pas forcément J'ai vu un commentaire ou deux de personnes qui disaient Oh bah c'est dommage que finalement cette partie de la série Va se résumer à faire des récoltes et à les revendre Mais bon moi j'aime bien finalement tout ce qui est construction de village Faut pas oublier qu'il y a ça aussi Il y a la gestion du coup du village derrière Et puis il y a quand même pas mal de structures Et de trucs à explorer au niveau du monde de base Donc en fait il y a quand même beaucoup de choses à faire Donc il n'y a pas que de la récolte Et de la revente de comment dire de récolte tout simplement Il y a beaucoup plus de choses à faire Mais en effet on est assez loin du délire des dimensions Qu'on avait notamment dans la précédente partie de la saison 5 Mais il faut varier Il faut varier un petit peu j'ai envie de vous dire Donc voilà c'était juste pour réagir un petit peu par rapport à ça Mais sinon tout le monde semblait très content donc ça m'a fait plaisir Bon alors vu qu'on a plus qu'une seule gouttelette là Ah la canne à sucre il y en a là bas J'allais vous dire on va partir à la recherche de la canne à sucre Il y en a là bas il y en a là bas on est sauvé On est sauvé avant que la soif nous emporte malheureusement Particulièrement rapidement Ca peut être aussi Aussi tueur finalement que d'avoir faim Le fait d'avoir soif je crois que ça nous fait des dégâts Et vu qu'on a très peu de points de vie Bah les dégâts ça peut faire très très mal très rapidement Mais voilà regardez on est sauvé Plein de canne à sucre ici Qui traînait encore cette Cette structure là pour l'instant J'ose pas aller voir je sais pas si il y a des Des monstres qui sont générés à l'intérieur ou pas Beaucoup d'inconnus beaucoup de mystères A travers également ce nouveau modpack Mais ça me fait bizarre du coup De jouer finalement avec un minecraft Que je ne connais pas du tout Puisque d'habitude je me renseigne un petit peu A l'avance mais là j'ai vraiment fait le choix De ne pas me renseigner à partir du moment où j'ai vu finalement Que Qu'on était assez guidé à travers un système de village et de quêtes Que la déesse nous donne En fait quand j'ai vu ça je me suis dit bah Je vais éviter de trop me spoil et je vais plutôt suivre les indications de la déesse Et éviter de trop me spoil sur qu'est ce que ça va être ce fameux village Qu'est ce que je vais pouvoir trouver à travers ce modpack et tout ça Visiblement la maison est terminée Donc voilà beaucoup de Beaucoup de surprises A venir et peut-être également beaucoup de fail C'est fort possible Donc j'ai récupéré suffisamment De canne à sucre pour me faire du coup Le filtre à eau Alors en fait il fallait du papier en haut et du papier en bas Et du charbon c'est un filtre à charbon Alors c'est pas du charbon comme ça Il faut du charcoal il faut utiliser du charbon de bois Attendez faut que je fasse chauffer des bûches visiblement Donc toc toc Je sais pas pourquoi il faut du charbon de bois précisément Peut-être c'est plus hygiénique En tout cas sur le craft que j'ai à droite Je vois en effet que le charbon est un petit peu différent Chose que j'aurais pu faire aussi Bah que je ne peux plus faire parce que j'ai plus assez de bûches C'est un petit feu de camp Mais finalement on va peut-être On va peut-être squatter la maison pour dormir A côté je sais pas Je sais pas du tout Si j'ai le droit de dormir ici ou pas Qu'est-ce qu'il y a écrit du coup ? You live Carpentry Ouvert de 9h à 17h30 Du dimanche au vendredi Ah il est pas ouvert le samedi visiblement Il fait tout simplement son petit week-end Donc c'est lui you live Bonjour you live notre premier villageois Qui a donc emménagé normalement avec sa fille qui habite à l'étage Jad Bonjour Jad Bon bah c'est très joli chez vous Je risque en effet de squatter M'en voulez pas mais bon j'entends des bruits de zombies en plus à côté de votre maison Ca me donne d'autant plus envie de m'abriter à l'intérieur Ah c'était déjà la nuit tiens j'ai même pas fait exprès de dormir dedans Je visais le four et je visais le lit à la place Ah non ! D'accord on peut dormir pour provoquer la nuit ? Non non c'est bon en fait il fait jour J'ai cru que j'avais dormi jusqu'à la nuit Je sais pas ça aurait été possible mais il fait jour tout va bien Donc 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 Alors le craft Parce que là ça commence à être la panique Ok ça fonctionne cette fois ci Je commençais à avoir peur Donc normalement on met la bouteille avec le filtre Et hop ça filtre Donc on va faire ça encore deux fois Mais attendez parce qu'après il faut aussi Donc là j'ai de l'eau filtrée Et une fois qu'on a de l'eau filtrée il faut la faire cette fois ci chauffer Donc comme je l'avais annoncé précédemment Sauf que je l'avais pas filtrée encore Donc ça aurait servi à rien de la faire bouillir Il y aurait eu des déchets à l'intérieur Il doit y avoir une grotte en dessous là Les bruits de zombies il y en a et pas qu'un peu finalement ici C'est pas très rassurant Et puis c'est ça Large Stump Harvest Festival Une sorte de rondin au niveau du sol Mais ça c'est quoi ça aussi Medium Branch Ah ! Je prends des dégâts vite Faut boire Ouf ! C'est bon Bah c'était limite on a eu très chaud On a eu très chaud Mais finalement c'est bon J'ai de l'eau Tout va bien Hop ! Ah ! Petite musique ajoutée par le mod Du coup pas du tout Hop ! On va faire chauffer ça et ça Bah du coup Ouais non finalement c'est bon J'étais en train de réfléchir si j'avais de quoi faire d'autres filtres Pour l'instant j'ai de quoi faire Donc tout va bien j'ai envie de vous dire Donc il fallait offrir une fleur du coup à notre cher ami à l'étage Visiblement mademoiselle Jade On va aller lui offrir une petite fleur En signe de bienvenue Une rose bien entendu Elle s'appelle Poppy Je sais pas s'il y a une rose On va lui offrir une Poppy A notre nouvelle résidente dans notre ville Est-ce qu'on peut appeler vraiment ça une ville ou un village Pour l'instant je pense que ça ressemble à pas grand chose C'est juste une pauvre maison au milieu de nulle part Mais ça va devenir un village vous en faites pas Et l'arc-en-ciel est réparé Waouh ! Du coup c'est quand même un peu plus joli Alors Fluffy tu vas rester ici Tu n'es peut-être pas le bienvenu ici Je ne sais pas Peut-être qu'ils sont allergiques aux chiens On ne sait pas On essaie de bien se faire voir Par ces nouvelles personnes Voici donc une magnifique fleur Qu'en penses-tu ? Hey ! On dirait que tu as une fleur pour moi La déesse m'a raconté tout plein de choses par rapport à toi J'ai hâte de voir la ville grandir Et regardez il y a un petit coeur à droite Peut-être qu'on pourra sortir avec elle derrière Il y a peut-être une gestion des relations amoureuses Donc j'ai envie de t'aider Avant Elle n'hésite pas Enfin non Elle me disait de retourner voir la déesse Mais elle me dit N'hésite pas à revenir me rendre visite Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer Alors du coup elle a apprécié la fleur Alors J'aimerais bien avoir ma propre ferme Mais mon frère Visiblement Elle n'est pas très d'accord par rapport à ça Donc je vais aller voir la déesse On va aller ré-invoquer la déesse Vu qu'on a réussi notre quête ici Quelle idée d'avoir construit leur maison au-dessus d'une grotte Franchement ils vont flipper la nuit Donc la déesse Elle va nous donner notre quête suivante j'imagine Hop assieds-toi la fluffy La déesse la déesse Il me faut la petite fleur pour l'invoquer Ok voilà parfait Voyons voir Est-ce qu'elle va être contente ? Tiens je vois que ma barre de soif n'est pas totalement remontée Finalement ça donne pas tellement lorsqu'on boit Donc on va se permettre de boire un petit peu plus Ok Alors Alors bien joué mon cher Donc elle me dit que la ville va vite grandir Il y a des trucs qui vont Visiblement des constructions qui vont me coûter de l'argent Elle va me donner 1000 d'or Wow ok Voilà plutôt généreuse Donc un petit cadeau de 1000 d'or J'espère que tu les dépenseras Comment dire De façon réfléchie Tu dépenseras Tu ne gaspilleras pas cet argent Euh Tu devrais maintenant aller retourner voir Jade Merci pour ton aide Alors Où est-ce que j'ai mon or Ah ok c'est en haut à droite Alors vous vous le voyez Moi il y a mon truc qui me dit combien de temps j'ai enregistré la vidéo Donc Bon faut que je devine que j'ai 1000 d'or Mais c'est vrai que là actuellement je vois juste que ça fait 22 minutes que j'enregistre Ma vidéo Moi en tout cas c'est plutôt cool D'ailleurs j'ai retiré en haut à droite Il y avait la mini-map Je l'ai retiré c'était un petit peu chiant un peu inutile Donc je trouvais que ça allégait un petit peu finalement la Je peux récupérer la fleur ? Non je peux pas Euh l'interface Euh Donc on va retourner la voir Je sais pas ce qu'elle va nous conseiller en tout cas Ça commence bien finalement cette aventure Beaucoup moins de fails dans cet épisode que dans le précédent C'est plutôt une bonne chose Hop Alors Alors comme promis j'ai quelque chose à te dire Euh Donc elle va me donner visiblement des euh Mince des graines Est-ce que tu as entendu parler des graines ? Alors Elle m'a donné du coup des outils pour m'occuper du coup de mes graines On a une houe Euh Visiblement c'est des outils spéciaux On a également un arrosoir Et bien sûr des graines Ce sont des graines de euh Turnip Alors je ne sais pas ce que c'est un turnip Donc on découvrira ça lorsqu'on les aura fait pousser La particularité étant de laisser une zone de 3 par 3 autour des euh graines qu'on fait pousser Visiblement Donc euh On va peut-être faire un petit champ euh Euh On va faire ça ici Hop on va déballer un petit peu le chemin Et on va faire notre premier champ pour faire pousser nos graines Donc voyons voir Si on fait une zone de 3 par 3 En gros ça fait comme ça Et ensuite je mets Une graine voyons voir au milieu Ah d'accord Et du coup ça les plante tout autour Ok Ah du coup c'est optimisé ça Voilà Intéressant intéressant On va faire pareil ici Tink 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 C'est peut-être pas une bonne idée que je marche dessus Bon elle m'a rien dit à ce sujet mais C'est peut-être pas une bonne idée malgré tout Euh Ok Et euh On va en faire une petite dernière par exemple euh Ici Toc Est-ce que ça va être joli de faire comme ça ? Hmm Pas vraiment Mais on s'en fout Hein Le côté esthétique On repassera De toute façon c'est notre premier champ Hop là Voilà Magnifique Il est beau ce champ Magnifique Euh Si on peut le remplir dans Dans la source de la déesse J'ai la flemme d'aller jusqu'au lac Où est la source de la déesse ? Elle était pas là Si elle est là Ok Alors hop Oui c'est rempli Ah tiens on a récupéré la fleur de déesse Tout va bien Et donc il faut Il faut arroser comme ça Nos petites plantes Parce que sinon ça va Ça va pas bien pousser Euh Il va falloir quelques jours pour récolter du coup Ces euh Bah ces plantes qui vont pousser progressivement En sachant donc il y a une vraie gestion finalement de Des Comment dire Du temps A savoir que là par exemple nous sommes Vendredi Vendredi 6 du printemps Euh Et donc en fait il va falloir par exemple être Euh lundi ou mardi pour récolter les ressources Donc il va vraiment falloir Laisser le temps s'écouler Et euh Dormir notamment si on veut que le temps passe plus vite Pour euh Récolter les ressources Alors la question étant est-ce que je peux dormir le jour Moi j'ai vraiment l'impression que je peux dormir le jour Donc là on était le 6 Et du coup est-ce qu'on va être le 7 Et on est le 7 Et vous voyez ça a déjà commencé à pousser un petit peu Le truc important étant De les arroser tous les jours En sachant Il y a quand même un truc potentiellement euh On va dire une contrepartie dans cette histoire C'est que le temps progresse En effet Sauf que il y a une Il y a une gestion des saisons Donc ce qui veut dire Que par exemple Si je commence à planter des trucs Qui poussent qu'en printemps Ou qu'en été Et que à force de dormir A force de passer le temps Bah on arrive à l'automne Bah les plantes vont faner Et du coup je pourrais pas récolter les ressources Donc là tout va bien avec ces plantes lères Parce que ça se récolte peu importe la saison C'est un peu les plantes de base Je sais pas trop ce que c'est exactement Donc là dessus tout va bien Mais euh voilà Le fait de dormir Et du coup de voir ces plantations pousser C'est pas le truc cheaté non plus Puisque on avance dans le temps On avance dans les saisons Et notamment en plus Lorsqu'on va arriver en hiver Peut-être qu'on pourra quasiment plus rien faire pousser Et l'hiver est toujours une saison Particulièrement compliquée Dans ce genre de jeu Je me base notamment sur Hervest Moon Stardew Valley Même si j'ai pas joué à Stardew Valley Je connais un petit peu Voilà vu que ce mode est inspiré de Notamment de ces De toutes ces mécaniques Qu'on retrouve dans ces jeux Qui sont particulièrement plaisants C'est des jeux que j'aime beaucoup Mais il faut un peu de patience finalement Mais ce qui est bien A travers Minecraft C'est qu'en plus du coup De simplement Avoir cette gestion derrière l'école C'est qu'on va pouvoir en plus créer le village Décider où est-ce qu'on pose les trucs Faire notre propre maison Partir explorer des grottes et tout ça Enfin Il y a tout un truc en plus Qu'on n'a pas forcément Dans ces jeux que je vous ai cités Qui sont déjà très très bien Donc je pense qu'on va vraiment Encore plus s'amuser Que sur ces jeux là Donc qu'est-ce qu'on fait On va juste dormir Jusqu'à ce que nos ressources Poussent finalement Enfin j'appelle ça nos ressources Mais nos récoltes Et puis je pense qu'on en aura terminé Regardez ça commence à A ressembler à quelque chose C'est plutôt cool Ah on peut déjà les récolter C'est des navets du coup Ce sont des navets Donc ça prend deux jours à pousser Et bah voilà On a fait pousser du coup Nos premiers navets Plutôt une belle récolte j'ai l'impression Regarde Fluffy Je sais pas ce que t'en penses Mais euh Ils ont l'air bien beaux ces navets non ? T'as vu ça ? Ouais franchement Ils ont l'air plutôt cool En plus on a un chien du coup Qui va pouvoir peut-être S'occuper du troupeau Surveiller Surveiller nos récoltes Tu auras un rôle très important hein Fluffy Dans la gestion de ce village Et de notre Et de notre petite ferme Nous devenons fermés Avec Fluffy Lors de cette nouvelle partie de la saison Donc qu'est-ce que ça raconte ? Euh Toc Si je lui donne un radis Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh Tu as fait un travail fantastique En faisant pousser ces radis Euh Je suis tenté de les prendre pour moi Mais tu peux les garder Ah je voulais me piquer les radis Euh Je veux pas que tu aies gaspillé ton temps Ok donc je peux acheter une boîte aux lettres Pour revendre mes ressources Je peux l'acheter à son frère visiblement Euh Faire un clic droit Euh Avec l'objet dans ma main Et du coup Euh Ça vendra automatiquement Et on gagnera automatiquement De l'argent Euh Bon bah c'est plutôt cool ça Ok Ah et elle me donnera du coup Des euh Des graines finalement pour avoir des navets Si je lui donne des fleurs en échange Donc ça c'est pour Euh S'en sortir si jamais on a perdu tout notre argent j'imagine Comme ça on revend nos navets On gagne de l'argent juste avec des fleurs Euh Bon Alors du coup elle me conseille d'aller parler à son frère Et elle me donne un petit cadeau Finalement Une faux Euh Qui me permettra de récolter certaines récoltes Et encore des graines Et bah écoutez c'est une bonne nouvelle On vendra du coup Nos récoltes Euh En achetant du coup Tout ce qu'il faut à son frère Dans l'épisode suivant En tout cas pour l'instant on s'en est Plutôt bien sorti les amis Je suis plutôt fier de moi Et de mon petit euh De mon petit chant Euh On va commencer d'ailleurs tout de suite A planter Ces nouvelles graines Hop Hop Et hop On va arroser Et on se retrouvera du coup Dans l'épisode suivant les amis Pour continuer notre nouvelle aventure De fermier Dans Minecraft Avec du coup Euh La vente de nos premières récoltes Et peut-être L'amélioration Du village Avec deux nouveaux bâtiments Qui vont se construire petit à petit J'espère en tout cas Que cet épisode vous a plu On s'en trouve très rapidement Pour le suivre de cette aventure Et d'ici là Et bien portez vous bien Ciao tout le monde